bonjour à tous bonjour youtube j'espère que vous allez bien alors déjà première chose il n'y a il n'y aura pas de vidéo cette semaine mercredi 4 août tout simplement parce que je n'ai pas eu temps d'en faire une mais cette vidéo là que je suis en train de vous filmer je tenterai de vous la mettre pour la semaine prochaine donc le mercredi d'après ceci étant dit aujourd'hui nous retrouvons pour une vidéo pâtisserie je crois que je c'est votre la deuxième que je vous fais je vous avais filmé des biscuits une cuisson des biscuits pour noël je ne sais plus si c'était sur youtube ou sur instagram mais il me semble que c'est la toute première vidéo pâtisserie que je fais sur ma chaîne ça fera l'objet d'une une toute nouvelle playlist la playlist je l'appellerai la playlist pâtisserie vous pourrez la retrouver dans mes dans mes suggestions de vidéos aujourd'hui donc je vous retrouve une vidéo pâtisserie je vais faire j'en ai déjà fait une et tout le monde se régaler donc je recommence j'ai fait j'avais fait et je recommence pour faire une recette de brioche oublié ou de pain perdu une recette toute simple que j'ai trouvé dans ce petit magazine idée d'âle que je retrouve au hâle lorsque je vais faire les courses c'était le magazine pour ceux qui vont voir les qui sont de nîmes c'était le magazine numéro 15 du mai juin 2021 la recette est ici si vous voulez je vous mets la recette en en photo ici et je vous la mettrai aussi sur mon réseau instagram d'accord si vous si vous voulez la recette vous la retrouverez sur mon réseau instagram également sur facebook d'accord donc pour ceux ci il nous faut un saladier tout d'abord l'ingrédient principal c'est du pain qui est déjà pesé il nous en faut 250 g c'est du pain dur que j'ai récupéré il y en a juste 250 g il a été déjà pesé il nous faut ensuite 4 oeufs battus en omelette comme ceci ensuite il nous faut l'étiquette est parti mais c'est du lait vitamine d on s'en fiche un peu pour la recette mais bon je vous précise c'est celui que je vois le matin 70 centilitres de lait une cuillère à soupe que je n'ai pas sorti une cuillère à soupe de vanille liquide vahiné à rhum vanille ensuite il nous faut du rhum c'est facultatif ici je n'en mettrai pas parce que ma fille va en manger donc je n'en mettrai pas et il faut aussi 110 g de sucre cassonade alors moi c'est le 5 centilitres je mettrai peut-être une cuillère comme ça de miel liquide moi j'ai le mas de cournon à nîmes c'est un miel de châtaigny et tout le monde s'y régale donc je vais peut-être je ferai une avance rapide où je ferai les coupures parce que sinon cette vidéo va durer 50 ans je m'assoie c'est plus pratique pour moi tout d'abord la première étape c'est de démietter on dit préchauffer le four 180 mais moi je mets un peu plus tard démietter les brioches dans un saladier alors c'est parti je vais avec quoi je l'avais émietté la dernière fois parce que j'avais pris un truc pour écraser je ne m'en rappelle plus je ne sais plus avec quoi je l'avais écrasé je sais plus je sais plus c'est parti pour le coupage du pain grossièrement alors on va pas se fatiguer après il nous faudra faire bouillir le lait dans une casserole avec le sucre et le verser sur la brioche commençons par étape étape 1 est ce que vous avez déjà fait est ce que vous avez déjà pâtissé de la brioche oubliée ou du pain de jardin la dernière fois j'avais fait tout le monde s'était régalé j'avais même rajouté qui n'est pas précisé ici des petites des petits carrés au chocolat pour la gourmandise par contre ce genre de gâteau là ça ça en bloque un coin comme on dit c'est très bon mais ça en bloque un coin vous pouvez faire à votre repas rien qu'avec un morceau de gâteau et comme c'est la période estivale sinon faut que ce soit moins lourd on va dire entre guillemets je viens de penser on peut prendre ce gâteau là avec une salade de fruits à côté ça passera mieux je pense quel temps vous avez chez vous parce que c'est nous aujourd'hui il pleut il pleut il fait gris il pleut il fait gris c'est cool c'est une vidéo sous forme de blog de vlog finalement vidéo vlog on n'a jamais vu ça sur youtube vidéo vlog bien si vous avez une tronçonneuse pour couper le peigne venez ici j'avais fait un truc la dernière fois pour l'écraser mais je sais plus du tout ce que c'était qu'est ce que j'avais pris je l'avais écrasé où et sur quoi c'est la question je sais plus ce que j'avais pris ça fait pile et on rajoute les notes voilà alors les petits bouts d'abord comme ça on finit avec les petits bouts de toute façon c'est pas la peine de le faire en miettes et miettes parce qu'après avec le lait bouillie par dessus ça va le ramollir donc vous inquiquillez pas à le couper en minuscules mais bon il faut le couper quand même j'ai vu une recette aussi il y a 2-3 jours que je testerai c'est une recette c'est un cake à la vanille qui se fait chauffer au micro-ondes enfin qui se fait cuire au micro-ondes non non ce n'est pas un cupcake c'est bien un gâteau à la vanille qui se fait cuire au micro-ondes comme un peu les cupcakes mais là ce n'est pas le cas je la testerai et puis quand je la testerai je vous ferai la vidéo aussi j'ai tout récupéré j'ai du pain vin noir j'ai du pain dur j'ai du gros pain là ça devrait aller qu'est ce que vous en pensez ? il me faut un truc moi pour écraser parce que là je me rabine les mains je me rabine les mains euh hmm hm N'écoutez pas la chanson, c'est la chanson que je fais à ma fille et je l'ai dans la tête depuis ce matin. Forcément on ne peut pas la voir dans les pieds. Bon allez, je vais terminer de couper mon loupin parce que sinon cette vidéo va durer 40 heures et puis je vous retrouve après, à de suite. Voilà donc je vous reprends, j'ai mes 250 g de brioche ou de pain qui sont émettés mais grossièrement. Alors tout à l'heure je vous ai dit que je ne savais plus ce que j'avais pris la dernière fois pour écraser mon pain. Attention je vous ai vu derrière votre caméra, votre vidéo, je vous ai vu derrière votre écran. N'allez pas relever cet oubli qui n'était pas si sorcier. C'était tout simplement que j'avais pris le gros gros couteau du pain, vous voyez ce genre de gros couteau comme ça à grosses dents pour tailler mon pain. C'était plus pratique. N'allez pas relever cette erreur de gros couteau. Oui 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 je vous ai vu derrière votre écran. Donc ici mon lait, j'ai fait bouillir mon lait dans une casserole avec le sucre. Voilà je vais aller la bouillir. On l'a bien bouillie. C'est quoi ça ? On l'a bouillie. J'ai mis le sucre. Je vais le mettre dans la casserole. Ne regardez pas ce que j'ai fait. Il y avait une texture bizarre en ma bouteille de lait. Donc je vais chercher une autre bouteille de lait parce que celle-là c'était le fond de la bouteille. Celle-là c'était le fond de la bouteille et il y avait une texture bizarre. Donc je vais recommencer. Je n'allais pas faire les erreurs que je fais. Donc du lait. Du lait, du lait. Mon sucre, je vais le mettre ailleurs puisqu'il est déjà mesuré. Je vais le mettre ici dans cette petite tasse parce qu'il m'en faut la mesure pour mon lait. Voilà. Voilà. Donc il me faut du liquide. Il m'en faut 70 centilitres. Allez c'est parti. Go. 70 centilitres. Ah ben voilà. 45. 50. Plus 20. Ici. Et voilà. 70 centilitres. Voilà. On dit faites bouillir. Je suis là, je ne suis pas partie. Faites bouillir le lait dans une casserole avec le sucre. Puis versez sur la brioche. Donc je vais mettre mon lait. Et puis je verse mes, je verse mes 110 grammes de sucre cassonade dans le lait. A 9, c'est à 8. Je touille, je touille. Je suis là, je vous mets là comme ça. Vous voyez. Je touille, je touille. C'est très bien. Voilà. Le lait sucré. Ce que je n'avais pas fait tout à l'heure. C'est très bien. Voilà. En changeant. Oui, pour ceux qui vont dire aussi du gaspillage de lait, c'était juste le fond de la bouteille. Et déjà, en jouant la bouteille, la texture d'huile ne me plaisait pas. Donc, hein. J'ai changé de lait. Et j'ai pris une nouvelle bouteille. Ce n'est pas un gaspillage, c'était juste le fond de la bouteille. Vous n'allez pas faire des critiques pour ceux qui aiment bien critiquer. Je touille, je touille. Pour pas que le sucre accroche un peu à la fond. Voilà. Après, il nous faudra verser. Après, il va nous falloir verser. Sur la brioche. Et ajouter les oeufs battus. Ainsi que la vanille et le rhum. Mais le rhum ici, je n'en ai pas, je vous le rappelle. Car ma fille va en manger. Donc, ce n'est pas la peine d'en mettre pour elle. Même si il y en a très peu, je n'en mets pas. Je remettrai peut-être des raisins ou du chocolat. Je ne sais pas. Je vais le voir. Je mets toutes les barres de chocolat noirtier. Pour la gourmandise. C'est pas dit. Mais je vais le mettre. Allez, vous. Je vais mettre une barre complète. Je surveille mon lit maintenant. De chocolat noirtier. C'est juste pour le côté gourmandise. C'est bon. Comme ça, ça va fondre. Avec le lait chaud, ça va fondre. Ça va faire nickel. C'est juste pour le côté gourmandise. Ah oui. Est-ce que vous voyez derrière moi la machine ? Le Majimi Cook Expert. Ma grand-mère l'a acheté. Ma grand-mère l'a acheté hier. Désolée. Je ne suis pas en face de la caméra. Donc, ma grand-mère l'a acheté hier. Et je l'ai installé. Je ne l'ai pas encore testé. Parce que les éléments ne sont pas lavés. Il est juste posé, rangé à sa place. Je vous ferai une vidéo démonstration. Déjà, je vous ferai une vidéo. J'ai envie de vous faire une vidéo. Où je vous présente les accessoires qu'il y a avec. Parce qu'il y en a énormément. Le livre de recettes. Il y a un tas de choses avec. Ici, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais je vous ferai une vidéo. Où je vous présente déjà la machine. Ainsi que les accessoires. Le livre de recettes. Et tout ce qu'il y a avec. Et puis, quand je ferai une recette. Que ce soit du sucré ou du salé. Je vous ferai une vidéo démonstration. Dites-moi si vous l'avez. Vous. Ou si vous avez une recette. Une heure. Si vous avez une machine de ce genre. Dites-moi-le. Je vais préparer cette vidéo. Parce que je n'ai pas encore tout déballé. J'ai juste posé la machine à la place où on voulait. Et puis, je n'ai pas encore déballé. Tous les éléments qu'il y a avec. Tous les ustensiles qu'il y a avec. Il y a des bols. Il y a des disques. Il y a des raps. Des balances. Des livres. En fait, tout ce qu'il y a avec. Je vous le présenterai. Et puis, la fois d'après, je vous ferai la vidéo démonstration. Ça boue, ça boue. Je vais arrêter de remuer. Sinon, ça ne vous voit jamais. Donc, ensuite, il nous faut 4 oeufs. J'ai 10. Hop. 2. Et 2. Il faut que j'en rachète. Ouais. Ajouter les oeufs battus en omelette. Donc. On en fait un plat. Il faut que j'en rachète. Il y a. D'un, il y a. Pour le Il fait 10 semaines. Il faut guérir. Et ça y est, il pleut encore, c'est s'arrêtant, j'ai vu un moment bien. Il pleut, il pleut, il mouille. Le diable va sa femme. Elle va un coup de bâton. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. La grenouille a pris son lit dans les ouillots. Vous n'avez rien entendu là. S'il pleut, c'est parce que je chante comme la cassoure. Là, ça bouge, je peux arrêter. Et je verse sur la préparation de peinture. Et je verse partout. Partout, partout. Partout, 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 partout. Vous ne me voyez pas ! C'est tombé le téléphone, vous ne me voyez plus ! Ah ! Zut ! Désolée ! Donc, j'ai dit, je verse partout. Voilà. On va un peu remuer. Mettre la casserole dans le haut, pour qu'elle se découle. On remue un peu. Le chocolat fond, c'est nickel. On va faire un peu que ça ramollisse. Ça sent le chocolat. Voilà, il faudra mouillir un peu. Voilà. Maintenant, les œufs. Oh, c'est chaud ! Nickel. Quatre battus en omelette. Deux. Nickel. Mais à chaque fois, vous ne voyez pas. Il faut que je mette en face. Zut ! Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Non ! Voilà. Décidément. On n'est jamais dans le bon angle, tous. Et, nickel. On va se rincer les mains. Enfin, une fourchette. Ajouter les œufs battus en omelette, la vanille liquide et le rhum. J'aurai du panneau. Oui, j'essaie de ne pas remettre partout. Donc, Ensuite, déposer le moule à cake dans un grand plat à gratin. Je me fous mon moule en silicone et je me fous le plat que j'avais parce que ça se fait cuire au bain-marie pendant 45 minutes. En vérité, ce gâteau-là. Ensuite, donc déposer. Là, je vais mettre mes œufs avec la vanille. Et le miel, c'est quand ? Ah, le miel, c'est quand vous démoulez le cake. Enfin, le gâteau. Là, quoi. J'allais dire. Donc, Ajouter les œufs avec la vanille. Je vais le faire. Mélanger et verser le tout dans un moule à cake. Est-ce qu'il faut beurrer le moule à cake ? C'est pas dit. Mais est-ce qu'il faut le beurrer ? Un petit peu peut-être pour pas qu'il accroche. Déposer le moule à cake dans un grand plat à gratin. Versez de l'eau bouillante dans le grand plat jusqu'aux deux tiers du plat à cake. Enfournez. Laissez cuire au four au bain-marie pendant 45 minutes. Versez en sortie de four un filet de miel sur le diplomate. Et une suggestion en bas de page. C'est un verre chaud, tiède ou froid. Accompagné de confiture, de crème anglaise ou de pâte à tartiner. Moi, je dis, avec une petite salade de fruits à côté, ça peut être pas mal. Parce que déjà que c'est lourd, enfin, c'est assez... Ça en bloque un coin, déjà, ce gâteau. Alors, si on rajoute en plus de la confiture ou de la crème anglaise, quoi que la crème anglaise, oui, ça peut être plus gâte, quand même. Mais bon, chacun, c'est goût. Voilà. La vanille, je vais en mettre un bon... Voilà, mes yeux. Je rajoute les oeufs. Je pense pas qu'il faut... Qu'il fallait brûler le... Les oeufs. Et puis, la vanille. La vanille, on dit une cuillère à soupe. Ouais, c'est ça. Une cuillère à soupe. Donc, une cuillère à soupe. A chaque fois, je tourne le truc et vous ne me voyez pas. Ça fait... Ça donne ceci. Hop. Hop. Une cuillère à soupe. Hop là. Et encore une petite goutte, ça y va. Oui. Brouilletage. Trop bizarre. C'est bon. C'est bon, mais c'est un peu fort comme ça. C'est bon, mais là, comme ça, pur, c'est un peu... Fort. On fait deux. On fait deux bouches. Il faut noturer la technique pour tenir la cuillère. 100 sur 10. On remue un peu, quand même. Voilà. Ensuite, je vais préparer mon moule en silicone. Mon moule pour mettre de l'eau et le ferocule au bain-marie. Et puis, je vous retrouve pour vous montrer le résultat une fois que... Non, je vous retrouverai quand mon gâteau sera dans le moule. Dans les moules. Je vous retrouve après. A toute. Je vous retrouve. J'ai mélangé mes ingrédients dans mon saladier. Le bouton, la pâte. J'ai... Hum... Pas mauvais. J'ai versé ma préparation dans un moule à cake en silicone. Et j'ai préparé ici mon moule rond. Celui que j'avais... Que je mets... Dont je m'étais servi la dernière fois. Je l'ai rempli en deux tiers. Fait un petit peu moins parce que je ne veux pas que ça déborde. Je mettrai ce moule dans celui-là pour le faire cuire au bain-marie à mon four qui est en pré-chauffage. Et puis, ensuite, je vous retrouverai... Je vous ferai juste une petite démo, une petite vidéo pour vous montrer le résultat une fois qu'il sera cuit. Et qui est-ce qu'il mange du chourou-là ? Chébibi ! Il n'y a plus qu'à faire au lait de sel pour ranger en attendant que le gâteau se puise. Donc, je peux mettre un petit peu plus haut dans mon plat à bain-marie d'ailleurs. Un petit peu plus haut. Pas trop parce que je ne veux pas que ça déborde. La dernière fois, j'avais fait l'erreur. j'avais bien mis au 2 tiers du plat sauf que quand j'avais mis ce plat dedans forcément ça avait débordé. Donc, je ne veux pas que ça fasse pareil. Voilà, ça doit être bon. Je pense que je peux en rajouter un peu plus. Je vais voir comment ça fait. Est-ce que je peux en... Là, ça déborde. Vous voyez ? Ça déborde. Comme mon plat n'est pas assez haut, je n'en ai pas d'autres de plus haut qui aillent avec celui-là. Ce n'est pas grave, on n'essaiera plus un peu plus longtemps. Ça déborde. Personne ne l'a vu. Bon. Donc, du coup, je vous retrouve je vous retrouve à la sortie du... Mais je n'en ai pas de plus haut de plat pour faire au bain-marie. Je n'en ai pas. C'est le seul qui aille qui convienne à ce moule en silicone. Le seul, le seul. Sinon, je n'aurais pas de chose. Bon, tant pis, on se débrouillera. du coup, je vous dis à tout à l'heure pour la sortie du gâteau du four. Ciao, ciao ! Donc, je vous retrouve pour la fin de cette vidéo pour la présentation du gâteau qui vient de sortir du four. Qui vient de sortir du four. Et voilà, il a cuit pendant 45 minutes. Je l'ai laissé un petit peu plus parce qu'à l'intérieur, ce n'était pas trop cuit. Après, je vous démoulerai. Je mettrai un filet de miel comme on me dit dans la recette. Et puis voilà, on aura de quoi se régaler. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. En attendant, je vous invite à me suivre sur ma chaîne, à partager ma vidéo ainsi que ma chaîne. Et puis, je vous retrouve pour d'autres aventures. A bientôt ! Bisous ! Laissez un cœur, un like et un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. A bientôt ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501